... A l'occasion de la célébration du cinquantenaire de notre cher et beau pays, le Cameroun. Je tiens à souhaiter bonne fête à l'ensemble des Camerounais du nord au sud, de l'ouest à l'ouest. L'occasion pour moi d'éviter la jeunesse à plus d'ardeur au travail pour que nous puissions atteindre l'objectif de l'émergence en 2035. L'occasion également de marquer un temps d'arrêt et penser à tous ceux qui ont œuvré pour cette unité. Je pense à nous, Marty, Oumniobé, Martin, Paul Samba et bien d'autres. J'en passe. Donc voilà. Depuis Bruxelles, où je réside. Un coucou à tous les Camerounais. Merci. La réunification au Cameroun, ça me rappelle l'histoire de notre pays. Je pense notamment à tous ces grands hommes qui ont servi notre pays, notamment Angré-Marie Mbida, Mongo Béti, Martin Paul Samba, Oumniobé et l'ancien président Amadou Aïdjo. Je profite de l'occasion aussi pour remercier le président actuel qui nous a apporté, qui a été l'homme du renouveau, l'homme de grande réalisation et qui nous a maintenu la paix jusqu'à aujourd'hui. Son Excellence, Paul Bia. Chers Camerounais, c'est un plaisir pour moi de m'agresser à vous aujourd'hui à l'occasion de la fête de la réunification. Je tiens à m'agresser particulièrement à la jeunesse camerounaise qui souvent n'a pas eu l'occasion de connaître l'histoire du Cameroun. Le Cameroun est un pays qui a traversé beaucoup de péripéties et à la jeunesse je dis le Cameroun c'est un pays solide, c'est un pays fort. Par tous les dirigeants que nous avons eu, nous avons été un pays divisé et qui a pu se réunir. Et je vous agresse mon message aujourd'hui à partir de la Belgique pour vous dire que le Cameroun c'est un pays qui est fier de son histoire. Le Cameroun a une histoire. L'histoire du Cameroun se résume en beaucoup de choses. Peut-être vous qui êtes né après la réunification vous n'êtes pas conscient des efforts qui ont été consentis par les aînés. Nous avons été une république fédérale, nous avons été une république unie et par la suite nous avons été une république du Cameroun. C'est vous montrer combien de fois les dirigeants, nos aînés ont pu contribuer à ce que nous soyons un peuple aujourd'hui unis, solide. Et la fête de la réunification est un événement pour moi essentiel depuis la Belgique. Je vous le fais comprendre il y a quelques années encore j'étais avec vous aujourd'hui je suis de l'autre côté mais cela ne me permet pas d'oublier ce qui a été l'histoire de mon pays. Le Cameroun a une histoire et je vous exhorte à respecter cette histoire à comprendre quels sont les efforts qui ont été consentis pour que nous en soyons là. Aujourd'hui nous en sommes fiers et à cette occasion je vous souhaite bonne fête de la réunification. Le 20 février est une grande date pour la nation camerounaise où que nous soyons quoi que nous fassions nous devons nous nous devons de célébrer ce grand moment qui a été un moment important de notre histoire. Je vous remercie et une fois de plus je vous souhaite bonne fête. C'était Charles Laona depuis la Belgique. Bonsoir à tous bonsoir à tous au Cameroun voilà aujourd'hui nous fêtons les 50 ans de la réunification. Je tiens particulièrement à dire merci à tous les Camerounais qui ont œuvré depuis des années depuis des années je le dis à cette réunification. Je tiens à remercier de près ou de loin tous ceux qui ont contribué à cette unité nationale. Donc pour le moment le peuple camerounais attend les grandes réalisations parce que nous avons vécu déjà la période des grandes ambitions. Nous attendons avec impatience avec amour les grandes réalisations. Donc merci beaucoup le Cameroun une bonne fête de réunification à tout le Cameroun et à tous les Camerounais de par le monde et de la diaspora. Merci merci je suis Sidonie merci. Tout d'abord bonne fête de la réunification à tous les Camerounais et j'appelle ainsi tous les Camerounais de partout dans le monde de se réunir et de fêter tous ensemble cette fête. Donc le gouvernement en place s'est longtemps battu pour et je ne serai pas long j'en profiterai en plus pour dire merci au gouvernement en place également pour le projet de grandes ambitions dont les Camerounais ont longtemps attendu longtemps rêvé mais cette fois c'est la bonne et cette fois les preuves et les réalisations nous espérons tous les voir surgit merci à tout la communauté Camerounais de partout merci à Canal 2 merci pour les grandes ambitions et merci au gouvernement en place Toscanie moi c'est Bofistakam c'est un réel plaisir pour moi de souhaiter bonne fête de la réunification à tous les Camerounais une fois de plus bonne fête à tous les Camerounais et Camerounaises Mesdames et Messieurs Mesdames Je suis très heureux de parler de notre réunification nous sommes très heureux de célébrer nos 50 ans de réunification nous sommes avec les Camerounais qui sont nos 50 ans de réunification donc nous sommes ensemble tenter de célébrer et de partager quelque chose que nous appelons réunification je suis très heureux de partager avec vous cette fête du cinquantenaire où nous nous commémorons ce que nos aïeux ont fait avec nous par le passé et sur ce je tiens à vous dire ici mes assamalèques je tiens à dire ici que quelle que soit votre confession religieuse que vous soyez chrétien ou musulman nous sommes partie intégrante d'une seule nation et que j'estime que dorénavant plus que jamais par le passé nous devions pouvoir ma foi accorder nos violons donc je ne vais pas m'attarder et je ne vais pas dire des choses que vous ne connaissez pas déjà parce que je sais que nous tous nous partageons les mêmes idéaux donc je tiens à vous dire ici merci et bonne fête à tous les Camerounais merci je souhaite bonne fête à tous les Camerounais et je crois que nous devons nous réunir une fois de plus ou alors très souvent pour pouvoir penser pour pouvoir revenir sur notre histoire c'est notre histoire l'histoire de la réunification du Cameroun une histoire qui regarde tout le monde donc c'est désolant que certaines personnes se disent peut-être bon les savants de l'histoire que se disent des vrais historiques du Cameroun qui mettissent l'histoire du Cameroun nous sommes tous Camerounais nous avons une histoire et nous avons notre histoire à nous c'est pour ça que tous les ans nous fêtons un an de plus de notre réunification et de l'histoire du Cameroun donc bonne fête à tous les Camerounais et merci à Canal 2 Je suis M. Abel Cote citoyen camerounais résident à Bruxelles bien en ce qui concerne la réunification je veux que vous compreniez que mon point de vue est très simple je trouve que une fois de plus c'est une distraction pour les Camerounais pour moi ça n'a absolument aucun sens de célébrer une fête qui aujourd'hui pour moi n'a plus aucun sens le Cameroun avancerait gagnerait plus à former un système fédératif et dont la réunification n'est qu'instrumentalisée par les gens qui gouvernent notre pays et qui le gouvernent même très mal on instrumentalise cela on distrait la population alors que la priorité se trouve ailleurs je dis que si le président Bia et son parti le RDPC veulent faire avancer le débat historique dans notre pays qu'ils organisent un débat politique historique national pour qu'on puisse refaire la véritable histoire de notre pays voilà ce que j'avais à vous dire merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage ST' 501